La configuration du nombre maximum de relations par mentor et mentoré est directement liée à ce champ sur le profil de votre utilisateur intitulé « Nombre maximum de mentorés ou mentors en même temps ». Dans cet exemple, je suis connectée en tant que jeune mentoré, qui est Skyler. Puisqu'à partir du tableau de bord de l'administrateur, j'ai mis en place le nombre maximum de relations avec des mentors à 5 par mentoré, lorsque Skyler complète ou met à jour son profil, il ne pourra pas dépasser ce chiffre, ce qui signifie qu'il ne pourra pas être jumelé avec plus de 5 mentors. Ce serait la même chose pour les mentors lorsqu'il s'agit de mettre en place un nombre maximum de mentorés avec qui ils peuvent être jumelés. J'ai maintenant changé ma connexion à mon profil personnel, où, comme vous le voyez, je suis un mentor. Comme vous pouvez le constater, je ne peux pas dépasser le nombre de mentorés sur mon profil tel que défini par l'administrateur. Comme nous le voyons, le chiffre maximum est défini comme étant 5, donc encore une fois, je ne pourrais pas être jumelé avec plus de 5 mentorés. Voyons maintenant comment vous pouvez configurer ce maximum. Pour définir le nombre maximum de relations par utilisateur, vous allez accéder au tableau de bord de l'administrateur. Je vais cliquer sur « Administrateur » à gauche. De là, rendez-vous dans la section « Personnaliser » et vous allez cliquer sur cette option « Nombre maximum de mentors et de mentorés ». Comme vous le voyez, à gauche, vous pouvez configurer le nombre maximum de mentorés par mentor Et à droite, le nombre maximum de mentorés par mentorés. Ces chiffres n'ont pas besoin de correspondre. Par exemple, je vais mettre 10 pour le nombre maximum de jeunes mentorés en même temps et je vais mettre 8 pour les mentors et je vais cliquer sur « Mettre à jour ». Ensuite, voyons comment cela peut impacter mon profil. Je vais retourner sur mon profil et maintenant, je peux monter jusqu'à 10 mentorés en même temps, mais je ne peux pas dépasser ce nombre. Rappelez-vous que vos utilisateurs pourront choisir un chiffre entre 1 et le nombre maximum que vous avez établi, donc jusqu'à 10 dans cet exemple.